Eh oui, ça paraît dingue, mais quand je pose la question à certains chanteurs « Est-ce que tu chantes français dans ton répertoire ? » Ils me répondent bien souvent « Euh, moi, chanter en français, j'ai un petit peu de mal avec cette langue. Je préfère largement chanter en anglais. » Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Cédric. Et je suis là aujourd'hui pour vous expliquer comment chanter en français et pourquoi ça nous semble difficile. Je vais vous aider en quelques minutes à vous réconcilier avec cette langue. Alors les chanteurs aiment moins parce que ça résonne moins, c'est moins punchy que l'anglais, « Les paroles sont parfois un peu bateau, ça sonne karaoké. » Eh bien, la réponse à ces affirmations sont très simples. Vous êtes perturbés par ce que vous voyez et ce que vous entendez, et aussi ce que certains professeurs de chant vous enseignent. Nous sommes baignés depuis plusieurs années, aussi bien la radio qu'à la télé, dans un univers très anglophone. Et sans nous en rendre compte, nous finissons par en choper quelques sonorités. Rassurez-vous, c'est totalement normal. Prenez l'exemple d'un breton qui part une dizaine d'années à Marseille. Eh bien, excusez-moi de vous le dire, mais il finira sûrement par choper un petit accent. Si vous avez la sensation que parfois les textes français vous semblent plan-plan, bateau et sans intérêt, c'est parce que vous comprenez directement ce qu'il se dit. Amusez-vous à traduire certains textes en anglais, et vous allez vite vous apercevoir qu'ils sont aussi inspirés que nous pour l'écriture. Mais chez eux, ça sonne. Alors pourquoi ? Parce que l'anglais résonne plus que le français. Car le son est plus pointu, plus nasal et plus ciblé. Voilà pourquoi nous avons la sensation que tout retombe comme un soufflet sur certaines notes ou certains mots quand on chante notre langue. Alors certains professeurs de chant vous diront « Si tu veux bien chanter en français, pense en anglais ». Eh bien, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Si tu veux chanter français, chante français. Le tout, c'est d'avoir la bonne méthode. Si tu as des amis autour de toi qui seraient intéressés par mes vidéos, je t'invite à les partager. Alors la première chose à faire, c'est d'analyser le texte pour bien comprendre ce que raconte l'histoire. Chanter français, c'est chanter comme on parle. Bien évidemment, si vous avez la voix à Patrick Bruel, vous n'allez pas vous mettre à chanter comme Sia. Dans ce cas-là, vous allez être dans une imitation directe sans utiliser véritablement votre voix. Lire et chanter à bas volume. Je vous invite d'ailleurs à regarder ma précédente vidéo qui vous explique en détail pourquoi chanter à bas volume est bénéfique pour travailler une chanson. Dans un premier temps, nous allons lire le texte pour ensuite le chanter. Ça va vous permettre de trouver votre voix et de pouvoir chanter français. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. N'hésitez pas à appuyer les mots. Je le fais sans appuyer. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Et là, je vais appuyer un petit peu plus les mots. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aussi apporter un peu de voix soufflée car le français, c'est aussi ça. C'est une voix soufflée. Ça permettra d'apporter un peu d'émotion dans la chanson. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles. Le français, c'est ça. Chantez comme vous parlez. Comme un anneau de Saturne un ballon de carnaval. Comme le chemin d'une ronde que font sans cesse les heures un voyage autour du monde un tournesol dans sa fleur tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle va te permettre de te faciliter la vie dans tes chansons et que tu me dises dès demain Cédric, ça y est, je chante français. Si tu as aimé cette vidéo, je te laisse mettre un pouce en l'air et t'abonner à ma page. Et sur ce, je vous dis bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz